Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des pourcentages pour se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Dans une boulangerie, Mariette achète 15 pains au chocolat, 12 tartelettes, 22 éclairs, 10 croissants, 8 pains au raisin, 20 brioches. Premièrement, déterminer le pourcentage de viennoiserie parmi ses achats. Donc pour calculer le pourcentage de viennoiserie, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre notre total de viennoiserie, que l'on va diviser par le total de ses achats. Ce qui nous donne, premièrement, alors dans les viennoiseries, il y a les pains au chocolat, les pains au raisin, les croissants et les brioches. Donc on a 15 plus 8, plus 10, plus 20. 10 plus 20, ça fait 30, plus 8, 38, plus 15, 53. Donc on a 53 viennoiseries. Sur le total, donc pour le total, on rajoute les éclairs et les tartelettes, ce qui nous donne 53 plus 12 tartelettes, ça fait 65, plus 22 éclairs, ça nous donne 87. Donc on a notre fraction, mais simplement ici, on souhaite l'exprimer sous la forme d'un pourcentage. Donc on va devoir transformer la fraction en écriture décimale, on va le faire tout de suite à la calculatrice, ça nous donne 53 divisé par 87, ce qui fait 0,609. Pour l'exprimer sous la forme d'un pourcentage, on multiplie par 100, ce qui nous donne 60,9%. Et ça, c'est la réponse à notre première question. Ensuite, deuxièmement, on nous demande, parmi les desserts, quelle est la proportion d'éclairs ? Donc on a 22 éclairs, ici, et les desserts, c'est donc tout ce qui n'est pas une viennoiserie, il y a les éclairs et les tartelettes. Ce qui nous donne, on a 22 éclairs, encore une fois sur le total, mais cette fois-ci pas le total des achats, simplement le total des desserts, c'est-à-dire 22 éclairs plus 12 tartelettes, ce qui nous donne 22 sur 34. On peut simplifier, ça fait également 11 sur 17. Et ici, on n'a pas besoin de transformer sous une écriture décimale et ensuite sous un pourcentage, parce qu'on nous demande simplement une proportion, c'est-à-dire une fraction, en fait, donc on laisse notre écriture sous la forme fractionnelle. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501